Éric Zemmour est-il prêt à se porter candidat à la présidentielle de 2022 ? Dans un article publié par L'Express, mercredi 27 octobre 2021, Étienne Girard, l'auteur de l'ouvrage Le Radicalisé, dévoile la funeste prédiction de Philippe de Villiers. L'élection présidentielle de 2022 n'a jamais été aussi proche. Si certains politiques se sont déjà portés candidats, à l'image de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, d'autres peines se déclarer. Le nom d'Éric Zemmour fait couler l'encre des journaux et pourtant, personne ne saurait dire si le polémiste brigue officiellement une candidature. Dans tous les cas, l'ancien homme fort de Laurent Ruquier, le journaliste a été le chroniqueur de l'émission « On n'est pas couché sur France 2 » pendant plusieurs années, semble avoir commencé sa campagne. Ce dernier s'est doté d'une équipe solide, à commencer par Lénarque Sarah Knafo, sa jeune conseillère qui le suit dans tous les meetings. D'autres personnalités semblent également supporter l'éditorialiste sans pour autant encourager une potentielle candidature. Cette campagne, cela peut devenir quelque chose d'énorme ou cela peut devenir quelque chose de terrible. Mercredi 27 octobre 2021, l'Express a publié les bonnes feuilles de l'ouvrage d'Étienne Girard, le radicalisé « Seuil » sur son site. Selon l'auteur, celui qui ne sait pas encore porter candidat semble un peu frileux. Le 14 juillet 2021, Éric Zemmour a réuni une cinquantaine de soutiens à l'espace « Molitor » de Paris sans pour autant tous les saluer. La plupart des militants en sortent rassérénés, mais certains cadres ont noté qu'avant et après l'allocution, Zemmour est resté auprès de Sarah Knafo, ne bavardant qu'avec les personnes qu'elle lui présentait. Il n'a pas fait le tour de la salle pour discuter avec ses soutiens, dont certains le rencontrent pour la première fois. « Un impair diplomatique sans conséquence quand on est journaliste, plus problématique venant d'un futur candidat à la présidentielle », rapportent nos confrères. Éric Zemmour est-il finalement prêt pour devenir le futur chef de l'État ? Selon une source présente lors de l'événement, la progression reste conséquente afin que la candidature de ce dernier soit crédible. Cette campagne, cela peut devenir quelque chose d'énorme ou cela peut devenir quelque chose de terrible, peut-on lire. D'autant que même ses plus proches amis, comme Philippe de Villiers, ne semblent pas tout à fait convaincus de la réussite du projet. L'ancien député européen d'extrême droite se tient au marge de l'initiative. Il a remarqué la mainmise de Sarah Knafo sur le dispositif, y voit un vice rédhibitoire, précise Étienne Girard. Et Philippe de Villiers devrait dire, il se fascine l'un l'autre. Ça finira mal. Sous-titrage ST' 501